Et nous revoilà pour un nouveau live sur Assassin's Creed Unity, et aujourd'hui un live beaucoup plus long que les deux premiers, puisqu'il consiste à finir le nettoyage des quartiers, et notamment la dernière zone si je m'abuse. J'espère qu'au niveau du son tout va bien, que l'équilibre est correct. Je règle un petit peu le son du jeu. Voilà, normalement ça devrait être bon, et on devrait pouvoir jouer tranquillement. Alors ce qui consiste pour les VOD, je vais couper le gros quartier en 3 sous-sections, qui sont les 3 sous-sections du jeu sur la map. Et comme ça on aura fini avec le nettoyage des quartiers, tout ce qui est coffre, cocarde, artefacts, qu'est-ce qu'il y a d'autre, missions, tout ça. Donc au moins là-dessus on sera tranquille, et on pourra s'attaquer à l'accomplissement de d'autres succès, de missions principales, notamment les objectifs secondaires, que je n'ai pas tous faits. Voilà, on va s'attaquer à... Ah non, il y a 4 quartiers. Donc on va s'attaquer à la dernière partie du quartier latin, le Faubourg Saint-Germain. Donc là, on a le point de vue. Donc on va aller vers ce point de vue. Afin de dévoiler la map. Afin de dévoiler la map et de pouvoir beaucoup mieux s'orienter dans ce nouvel espace. Alors par rapport au jeu, la sortie a fait pas mal de polémiques du fait des différents bugs qu'il a eu. Sa sortie est fait qu'il était mal optimisé, etc. Pour ma part j'ai eu que des bugs légers, j'ai envie de dire courants, dans tout ce qui est jeu triple A. A chaque fois j'en ai toujours eu quelques-uns, sans que cela soit handicapant. A la limite je crois que le jeu a peut-être planté une ou deux fois. Mais bon, ça, ça m'est déjà arrivé sur d'autres jeux, donc voilà. Alors après aussi, je ne l'ai pas eu à la sortie. Je n'ai pas acheté tout de suite la Xbox One. Je crois que je l'ai eu un an. Un an, 6 mois peut-être après sa sortie. C'est sûr que différents patchs ont été faits entre temps, donc j'ai eu un jeu plutôt stable. L'histoire en soi m'avait bien plu, m'avait bien passionné. Elle m'avait fait verser une petite larme à la fin. C'est assez émouvant. C'est assez émouvant. Et j'ai hâte d'une certaine manière de le finir. Pas parce que j'en ai marre du jeu, mais parce que j'ai envie de jouer à Syndicate. Syndicate que j'avais précommandé. Et j'ai jamais trouvé le temps de finir Unity et donc de commencer Syndicate. J'avais juste... J'avais juste fait le prologue. Je trouvais intéressant le principe d'alterné, même si dès le prologue j'avais une certaine... Comment dire ? Une certaine... Facilité... Préférences... Pour Heavy. Je crois que c'est Heavy. Donc voilà. Mais Syndicate qu'on fera du coup en live entièrement. Je recommencerai la partie et on fera le jeu directement en live. Et bien sûr en diffusion sur Youtube. Normalement vous pouvez trouver tous les liens, toutes les infos sous l'écran du live. Donc voilà. Pour meubler un petit peu... On va dire, on va faire ça. Non, descend. Descends. Par contre ça... Les nouveaux contrôles étaient très instinctifs d'une certaine manière. Mais aussi il y a des fois un peu... Un petit peu capricieux. Tout ce qui est descente de rebord. Une action un peu rapide, etc. Il ne me reste plus qu'un crochet. Falcon. Mais bon. Bon, on va passer à une boutique, racheter des crochets après. Dès qu'on passe près d'une boutique. Voilà. Autant le prendre, on est juste à côté. Donc voilà. On est parti. Ben, si on fait comme les deux autres quartiers. Si c'est une heure par quartier, on est parti pour quatre heures de live là. Pour finir les quartiers. Allez. On est enfin arrivés. Ça aura fait quand même un petit bout de chemin pour aller jusque là. Puis j'espère que le mixage son et... entre ma voix et le son du jeu est correct. Non, tu veux pas grimper ? Oui. Voilà. Alors là, je vois une cocarde qui est sur ma droite. Je vais vérifier si... Une fois qu'on a fait la synchro... Non. Voilà. Ce que je disais des fois avec les contrôles, un peu capricieux. La vérifier avec la synchro si elle est pas au-dessus. Ça serait condescendre pour rien. Je trouve qu'il y a une belle ambiance dans le jeu. C'est bien retranscrit. Moi, je me plais. Après, j'aime beaucoup... Elle voit énormément la saga Assassin's Creed. Je suis un gros fan de la saga. Et pour moi, elle me fait rêver. Elle me fait rêver. Elle me fait voyager. Toujours des très beaux décors. L'histoire me passionne. Autant que ce soit l'histoire à chaque fois du... du passé ou... ou celle du présent. Que j'aime beaucoup suivre. Et que j'aimerais beaucoup qu'on continue à la développer. Peut-être un peu plus activement que sur les derniers jeux. Ou... Ben, vu un certain désintérêt de la part des joueurs, ils se sont contentés de... de... de vagues documents. Sans... Sans grand... Comment dire... Ben, qui sont là pour ceux qui veulent... qui veulent creuser le truc. mais... pour un plus large public... n'existe pas, quoi. J'ai un ami qui m'a demandé... à la suite du trailer du film, que j'attends beaucoup... qui m'a demandé... est-ce qu'il y a vraiment une histoire dans le présent ? Puisque le film, d'après ce qu'on en sait... va se passer plus dans le présent que dans le passé. Voilà. Après, généralement... je... ben, généralement... je me préserve de tout spoil sur le film. Non ! Et il y a qui me demander... s'il y a vraiment une histoire dans le présent. Donc voilà, c'est dommage que cette histoire... dans les jeux soit... aussi... aussi effacée. Aussi discrète. j'aimerais bien qu'on repasse un peu comme avec la trilogie... enfin, pas vraiment les trilogies... parce qu'elle est beaucoup plus longue, mais... avec les trois... si... les trois opus principaux... de la trilogie Desmond... avec une histoire présente bien plus... bien plus présente, justement. bien plus importante, bien plus mise en scène, en avant. c'est vraiment... développé... dans chacun des jeux. Donc voilà. Alors on a débloqué... euh... ce quartier, pendant que je blablatais... euh... sur mon avis un peu... sur Assassin's Creed Unity... j'ai mis un peu la licence Assassin's Creed... et euh... donc j'ai débloqué le quartier... j'ai pris une cocarde... et là... je me dirige vers une nouvelle... cocarde... placée en haut de ce bâtiment. Ah oui, une chose que je trouve un peu... euh... dommage dans le jeu... c'est que... euh... on a un immense terrain de jeu avec la ville de Paris... plutôt bien retranscrite... euh... très grand... on a vraiment la sensation d'être dans une immense ville... et euh... mais ce qui est dommage... c'est que les missions... eh ben... nous amènent pas dans tous les quartiers... on reste principalement dans certains quartiers... on ne visite pas tous les quartiers du jeu... ce qui est étrange... parce que faire autant de quartiers... alors que euh... bon bah... il y a des joueurs qui vont rusher juste l'histoire principale... et pas faire tout ce qui est à côté... euh... c'est... c'est... c'est peut-être pas le choix le plus judicieux au monde... alors là je vois qu'il y a un artefact... il est juste en bas... il est juste en bas... descends... voilà... ouais non... 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 occupez-vous de vos affaires tout seul... laissez-moi tranquille... hop... à la boutique... parce que je manque le crochet... Arno, relève-toi... alors... on va les laisser s'entretuer... moi je me tire... moi je me tire... alors... où est-ce qu'il est ? hop... alors... consommable... il me faut des... on va se recharger en remède... et... encrocher... voilà... voilà... bon bah on continue à les récupérer les cocardes... voilà... poussez-vous... laissez-moi passer... allez... mais saute ! mais pourquoi tu veux pas ? voilà... voilà... ça c'est le problème des fois avec les commandes... là... là je comprends pas... pourquoi il saute pas ? bon... on va passer par les cheminées... voilà... le coffre là-bas... alors... est-ce qu'il y a des gardes ? il y a l'air d'avoir personne... il y a l'air d'avoir personne... hop là... ok... juste un coffre verrouillé comme ça... dans le quartier... mais euh... pas... pas de garde pour le garder... bon... niveau 2... la récompense n'est pas fabuleuse... mais c'est toujours bon à prendre... les guerres pistes... bande ! euh... faire d'abord le coffre nomade... et après on va faire la petite mission... et... merde... je pensais qu'on pouvait sortir par là... mais... on va passer par au-dessus... là... descend... merci... ok... bon bah... il fait partie de l'autre quartier... on reste pas grave... c'est toujours ça de pris... euh... sur la suite... et... on va aller faire cette petite... Petite mission... Alors, sauver Pierre-Simon Laplace et éviter qu'une expérience électrique ne tourne mal. Ah, le hasard fait bien de me placer sur votre chemin. Connaissez-vous le mathématicien Pierre-Simon Laplace ? À mes yeux, il est l'un des plus brillants esprits de France. Mais son naturel sceptique et ses penchants agnostiques ont fait de lui la cible des pires fanatiques parisiens. Il a ignoré mes avertissements et se retrouve désormais assigné à domicile. Si nous ne le libérons pas dans les heures qui viennent, je crains qu'il ne finisse sur la guillotine. Qui est là ? Alors, Pierre-Simon Laplace. Né en 1749, Pierre-Simon Laplace devint l'un des plus grands mathématiciens français, mais collabora aussi à un moment avec Lavoisier. C'est pas rien. Dans son traité de mécanique céleste en 5 volumes publié à partir de 1799, il exposa les mouvements des corps astraux, la méthode de calcul de leurs formes et leurs effets sur les marées. Il reçut par la suite la Légion d'honneur et participa à la réforme de l'école politique et technique. On a une tête à sauver. えー... On va rentrer là-dedans. Entrer par le haut me parait être la meilleure. Non, mais reviens ! c'est pas chier. Oui, c'est sur le balcon. Je t'ai vu tout à l'heure dessus. Allez Pas ta pute Rien à foutre Tiens Non Tu m'auras pas Où est-ce qu'il est ? Ok Tu veux jouer à ça ? Moi aussi j'ai un flingue De D'où tu me touches ? Voilà merci Bon moi j'ai récupéré le remède que j'ai consommé J'ai toujours cette prise Merci mon frère On me retient injustement pour le seul fait d'avoir perturbé une dangereuse expérience J'aimerais bien écouter son dialogue J'aimerais bien écouter son dialogue J'aimerais bien écouter un homme sous la seule force de l'électricité Mais sa seule expérience ne promets aucun résultat Partez cette bouteille de l'aide sur le lieu de l'expérience Et procédez discrètement à l'échange Sa charge bien plus faible ne causera aucun mal Faites vite Le temps presse Ok j'ai pas compris Le maman a commis une erreur tout aussi stupide Et il a failli le payer de sa vie Le choc l'a envoyé les quatre fers en l'air Il a ressenti de telle douleur Qu'il n'a plus aucun souvenir de l'expérience Ok il faut que j'aille sauver la place Alors mets-toi fous-moi la paix Je me tire Regarde regarde je me casse Si t'es pas là je n'ai jamais été là Non mais si je me tire d'ici C'était totalement abusé Tu veux bien descendre Arnaud Merci Je vais trouver l'expérience de garçon volant On va déjà buter le garde qui est là Merde il y en a un deuxième Mais d'abord Non non c'est ce que je voulais faire Je voulais lire le truc Tu m'offres un coup de grâce On va dire que ça pardonne le truc Juste avant de saboter l'appareillage Moi j'aimerais bien Non c'est pas ça Non plus Encyclopédie alors Non Hiver Évèlement Expérience du garçon volant On mena de nombreuses expériences Faisant appel à l'électricité A partir du 18ème siècle en Angleterre Stephen Gray démontra qu'il était possible d'imposer une charge électrique au corps humain Il suspendit un jeune garçon à l'aide de liens de soie et après avoir chargé le corps de l'enfant d'électricité statique Montra que les mains du sujet attiraient des objets légers sans contact J'aimerais bien lire la décharge qu'on a fait signer aux parents En France l'abbé Nolet Homme d'église et physicien Renouvela l'expérience et montra que si un spectateur approchait suffisamment un doigt de celui du sujet Une étincelle apparaissait On parla de transmission d'un fluide électrique d'un corps à l'autre Moi et encore des gens qui faisaient une fixation sur le plafond de la chapelle Sixtine Je me demande combien de générations de savants fous ont été inspirés par Michel-Ange Ah oui, je vois ce qu'il veut dire Cette peinture de Michel-Ange où on voit Dieu et l'homme tendre un doigt C'est référence à ça Donc il faut que j'aille sapoter cette expérience Ça passe si je descends comme ça au milieu de tout le monde Sinon on le saute dans le truc de fond Comme ça celui-là il disparaît Il reste combien de personnes ? 2 Parce qu'il bouge À la limite j'envoie un pétard là-bas Je passe en discret mais Je viens de voir le gars repasser par derrière Vous pouvez dégager derrière l'expérience là Il est tourné au moment où je vais partir Les merdes Vas-y Vive la discrétion Oh oh Il y a beaucoup de monde là Ça me fait des points de créneau mais Merde Ça fait pas du tout discret Je vais saboter l'expérience Et en plus il fallait pas C'est pas possible Bon bah c'est sa beauté Oui oui bah D'abord je Je récupère un petit peu d'argent Je vais les remettre Je vais les remettre si j'ai de la chance Mais Ça m'étonnerait Ah si on remène Bon Mes alliés les occupent Moi je me tire Voilà Ça c'est fait Bon bah Je voulais la jouer discret C'est un peu mort J'ai un peu foiré C'est pas grave Alors Alors Ah Un coffre verrouillé À côté De notre position Bon là Normalement le jeu aurait quand même dû mettre un game over Ça fait pas du tout Mais pas du tout Discret Le mec Qui tue les gardes Qui 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 se met sur les strades Pas du tout Que j'ai saboté l'expérience Voilà Voilà Maintenant en silence S'il te plaît Oula T'es pas mort Dans une position Réaliste Ah Je t'avais pas vu Toi Magnifique coup de pied J'adore ce mouvement C'est tellement stylé Interagit Vas-y Ah Ça c'est un peu chiant Il prend pas tout de suite Il prend pas tout de suite L'action que je lui demande de faire C'est embêtant Surtout quand vous voulez faire un truc discret et rapide Des fois ça peut vous jouer des tours Non Ça c'est fait Là on a le coffre Ça va être pas trop compliqué à trouver Il est juste en haut Juste à monter Les chiens n'attaquent pas Donc voilà C'est un coffre gratuit Pour 250 francs Voilà C'est pas C'est pas énorme non plus Est-ce que je fais l'énigme Ah non je ferai l'énigme à la fin Bon déjà Je les fais pas Je réfléchis pas dessus J'avoue que j'ai la flemme De réfléchir dessus Passer des heures A chercher Qu'est-ce que ça veut dire Etc J'ai la soluce à côté de moi Et j'ai juste à regarder Où sont Les différents emplacements Ça va bien 5 minutes Mais elles sont un peu relou J'ai dit Il faut connaître la carte par cœur Et tout ça J'en connais pas par cœur Chut Ah merde T'es à côté Bon bah t'es mort maintenant Mais Je t'avais pas vu Et du coup le coffre Il est En dessous Ça va C'est une porte facile A croster Hop Ok La pièce qui est doublement Doublement fermée Tout ça pour 250 francs Oh tiens Mon pote s'écroule D'une façon fort étrange Qu'est-ce que ça peut bien être Ce n'est pas du tout De la faute du mec Qui passe à côté de lui Avec sa lame Goûtant encore de sang Non 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 Il ne peut pas être lié Non mais sérieusement Il est où le coffre Je l'ai loupé Ah mais en plus Je l'ai loupé Quel crétin Quel boulet Il est là Bon 350 francs Un peu plus que 250 annoncés Mais C'est pas terrible Non plus Ça justifie pas Tout ce déploiement De garde Bon La mission est juste là Notez les affiches calomniants Le compte de Mirabeau Et empêchez les imprimaires D'en diffuser d'autres Oh ça m'a l'air simple De voir un ami de Mirabeau Par les temps qui courent Qui publie cette propagande Je l'ignore Mais je leur tordrai Volontiers le coup Pouvez-vous les trouver Je vais voir ce que je peux faire Oh ça doit être dans mes cordes Oh ça doit être dans mes cordes On va monter les affiches Il fallait déjà une Quoi ? Mais tout c'est de ma faute Aïe il était plus rapide que moi Ah merde je l'ai pas vu toi Et c'est ton mécheur c'est ton culé Ah merde il y a mec au dessus Hop Tiens Il fera moins de fier avec une épée plantée dans le dos Oh Sérieusement il avait des crochets C'est bien la première fois ça Bon bien sûr le jour là Je n'ai pas besoin que de crochet Ah là il y a une nouvelle affiche Hop petit saut là dedans On tue celui là Ça nous permet d'en éliminer deux Peut-être enlever la vision de l'aigle Merde Je me suis pas soigné C'est une erreur Tiens Patate dans ta bouche Voilà Travaille bien fait Tu peux juste leur donner un remède Encore décrocher Je te fouille Et je t'achève Je ne laisse pas de témoin Merde Ah bah c'est un dommage collatéral Fort tui Fort malheureux Deuxième affiche Non on doit pas être loin Il y a pas mal de gardes J'ai rien fait Tu es timide Je t'ai appuyé sur le compte Aïe Lui là Pas me faire chier longtemps Hop hop Voilà T'es surtout mort Après eux je sais pas s'ils gardent juste le coffre Ça c'est un peu moche comme effet quand même Le fait qu'ils restent en rouge comme ça Après l'enlèvement de La vision d'aigle Hop oubliez moi Je peux même crocheter donc c'est bon Ah putain T'es presque Voilà J'ai envie de dire qu'il est un peu comme le précédent Bon bah ça c'est un truc de fait en même temps Par contre ça me dit toujours pas où est la troisième affiche Ah bah elle est là Non Ah bah et voilà La preuve que le jeu est bien fait Je peux pas la retirer Il tend derrière Si je t'attrape Je t'arrache les yeux Compris Il est gardien à votre côté Ouh ça ça fait mal Ah putain Je les aime pas En tout cas pas dans la situation comme ça Tiens Ah oui bah t'as qu'à te munir d'une arme de corps à corps Ah bah il faut croire que ceux qui ont les fusils en fait ils ont décroché Petit remède ou des balles ça serait cool Ok ça c'est fait J'imagine que je dois tuer Où est la presse ? Ah non Faut que j'arrête de vouloir tuer des gens Ouais non mais j'ai rien après toi Je vais pas t'attaquer T'inquiète On sabote ça Ah oui Alors non, ça ne s'appelle pas saboter Ça s'appelle foutre le feu C'est autre chose Alors c'est une autre manière de faire en sorte qu'elle ne fonctionne plus Mais Ça ne s'appelle pas saboter Et moi, j'empoche mon argent Voilà, ça c'est fait Petit coffre par là-bas Hop Quelle agilité Un petit faubourg Saint-Germain Quand même pas mal rempli De choses à faire De coffres à récupérer De petites missions Dénigme de Nostradamus Allez grimpe Il sera plus simple de se déplacer sur les toits On va recroiser notre ami Lénigme Non, non, je ne veux pas la suivre Le voleur Allez, va choper le voleur Va choper le voleur Allez, cours Allez, allez, allez Plaquage Et voilà Ah, on a un coffre juste là On va aller le récupérer Toi parce que t'es chiant Toi parce que c'est gratuit Il est pas mort Parce que je dois tuer je crois un certain nombre de mecs Avec les échafauds Ça serait cool qu'il soit mort En fait C'est pour un succès Donc Comme je compte le faire J'aimerais bien J'aimerais bien qu'il soit comptabilisé Pas mal, pas mal Ok Ok Ah bah oui Qu'est-ce que je fais L'objectif est toujours présent Oula, oula, oula On se calme Arnaud On se calme Voilà C'est dans la maison Ah, il y a une entrée Il y a bien un truc quand même Que je regrette C'est les sauts en arrière Là je ne vois rien Merci la caméra Non mais je voulais pas faire ça Arnaud Si tu descends C'est pas pour remonter Tout de suite Bon On va passer par là Peut-être plus Pour les criminels tant pis Là je suis en train de récupérer Mais non mais Putain mais Il se fout de ma gueule Attends qu'il revienne à la fenêtre Dégage-le Voilà Mais non mais Va-dedans Pantèle de merde Celui-là est chiant Celui-là est complètement teubé Le coffre s'il te plaît Alors le deuxième là j'avoue qu'il est complètement débile Qui voit son mec se faire Pas son mec Son pote Se faire Choper Et balancer Par une fenêtre Un mec rentré par cette même fenêtre S'avancer vers son autre pote Qui d'un coup Commence à vaciller Ça va Il a pas trop Assimilé Qu'il y avait des choses Qui se passaient Devant lui Et on va enfin récupérer ce coffre Qui était Mon objectif premier Mais arrête de faire chier ces dames Arnaud Je sais que tu en manques Mais Voilà Un petit peu de courtoisie Et de savoir vivre 250 francs Voilà Tout ça pour ça Deux énigmes de Nostradamus Ça va être chiant ça Ça va être chiant Et non Tac 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 On va aller à l'entrée de souterrain là Parce que Ce coffre Est clairement au souterrain Mais Je pense qu'il est Lié à ce souterrain C'est pas l'autre qui est juste à côté Ce serait trop simple Par contre Deux énigmes de Nostradamus Ça fait Ça fait un petit peu chiant Je dois l'avouer C'est un peu chiant Ils ont tout bourné sur ce quartier Et ça trouve Les étapes ne sont même pas dans ce quartier Généralement Les énigmes de Nostradamus Font pas mal Voyager Et par rapport aux lives précédents Cette fois je n'ai pas La lumière Dans les yeux En tout cas Pas le soleil Donc je suis Plutôt tranquille Dans les souterrains Je vois où je vais J'essaie de voir Où est Ce foutu coffre Juste sous mes pieds Le voilà Par contre Je vais ressortir Peut-être par là Comme ça Je serai près De la cocarde Qui est juste à côté Exactement Qui est juste là Tac Ça c'est bon Euh Bah Ouais On va aller faire l'artefact Qui est là-bas Eh Foutez-moi la paix Il y a rien fait Un petit peu bousculé Mais faut pas Faut pas être si fier Que ça Oula Mademoiselle Votre jupe Est bien Revertée Oh Chut Arrête de menacer Les braves citoyens Qui n'ont pas d'argent C'est au-dessus Ça c'est sûr Comment je fais pour monter Pas d'escalier Fenêtre Oui Oui J'ai même le choix Arnaud Arnaud La fenêtre Merci Il est là Hop Un petit artefact De prix Une autre cocarde Qui est là Je vais juste aller Débrancher Mais saboter la cloche Parce que c'est toujours Ah J'ai Une récompense Je sais pas ce que j'ai débloqué Comme récompense Mais je l'ai eu Je l'ai eu Je l'ai eu Bon bah on verra bien C'est peut-être une arme Peut-être une tenue Je ne sais pas J'adore les rues comme ça Parce que ça permet vraiment De courir À mi-hauteur Ce qui est vraiment Le mieux Ce qui est vraiment Ce qui est au top On va aller faire Ce club de réunion Qui en fait se trouve Dans le quartier précédent Il était un peu à la limite Donc c'est un peu compliqué De savoir d'où il dépend Mais Je veux rénover ce quartier Oui Ce café Plutôt Que le quartier Le quartier ça fait cher Est-ce que j'ai une nouvelle chanson ? Est-ce que j'ai une nouvelle chanson ? C'est la guillotine au dieu C'est la guillotine Ok Trois missions Alors Petite chanson ou pas ? Non c'est pas ça C'est start Je vais vous donner Non Pas de nouvelle chanson Alors attendez Je bois un coup Parce que je suis en train De me dessécher sur place J'ai chopé la bouteille Alors excusez-moi Peut-être pour le bruit de bouche Je vais éloigner le micro Pour vous éviter cela Voilà Ça va mieux Parce que parler comme ça Ça déshydrate Par contre elles sont où Les quêtes là Ok Elles sont encore un étage au-dessus Non je veux pas créer Oh je viendrai un clope Faut-moi la paix Il est où l'étage au-dessus Il y a l'étage au-dessus Allez Héritage de Roux Assassiné un lieutenant de Jacques Roux Incitant la foule à l'émeute Les enragés étaient un fourre-tout De ratico-extrémistes Emmenés par Jacques Roux Qui a déclenché des émeutes de la faim Assassiné l'un des lieutenants de Jacques Roux En train de haranguer une foule Sans culotte dans la cour De l'hôtel de Cluny Oh ça sera simple ça Un petit coup de De lame furie Ou Ah lame furie Je trouverais ça ironique Parce que À rendre complètement fou Ou un mec qui fait partie D'un corps Appeler les enragés Voilà quoi Je crois que j'ai pas besoin D'expliquer où se trouve L'ironie L'ironie du Du truc Allez On est pas très très loin Non Eh merde C'est pas ce que je voulais faire Arnaud tu fais chier On va s'équiper déjà De la lame furie Par contre j'avais pas prévu Tant de monde sur les toits Non non Arnaud Remonte s'il te plaît On disparait Par contre j'ai loupé Bon coup Je suis vraiment avec Braille Merde ça j'avais pas prévu Merde ça j'avais pas prévu Hop là Petite roulade Oula Oula Tu es bugué Je vais bugué Oh voleur Non Casse toi Il est où Ah j'ai appuyé sur B Pour plonger Et ça a pris le journal Qui était à côté Mais heureusement que Le voleur court un petit peu En rond Et qui tribuche Assez régulièrement Qui permet de le rattraper Mais J'aurais été deck De le louper A cause de ça J'étais assez rapide Pour qu'il m'oublie Hop j'assassine ton pote Et voilà Comme ça au moins Je fais le ménage Sur le toit Je dis pas non au rebed Non descend descend Putain Il est où Non mais c'est pas possible Foutez moi la paix Si vous mourrez de faim Si vous mourrez de foi Il est là Il est un petit peu tordu Dans le sens Un peu bizarre Et l'argent Et les armes N'êtes plus pour longtemps Citoyens Allo Le Lord Front Ça lui a rien fait Ça lui a rien fait Ça lui a rien fait Comme ça Tiens Voilà Parce que je suis deck Il était trop loin Pour la Lame Fury C'est tout On branche Ah voilà Une mission Qui a duré plus longtemps Pour pas grand chose Au final Excusez-moi je vais loquer C'est une chance C'est une chance que les gardes N'aient pas N'aient pas réagi Je m'attendais à ce qu'il Non fouille À ce qu'il À ce qu'il me voit Mais Je voulais signer De fouiller Montez-moi la paix Vite Planquons-nous dans le café C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon On l'a fait Alors Égyptologue de terrain Avec l'aide de Jean-François Champollion Voler les frottis de la pierre de Rosette Ouah Trop cool Les templiers sont procurés un frottis de la portion manquante de la pierre de Rosette Jean-François Champollion Ami de la confrérie Nous a révélé que ce frottis Contonnait des informations relatives aux assassins Ah bon Par chance il n'a pas encore été traduit Conscient de son importance Les templiers l'ont scindé en trois parties Dont Champollion connaît l'emplacement Retrouve Champollion près du jardin du Luxembourg Et ensemble récupérer les trois parties du frottis Avant que les templiers n'en découvrent la teneur Pierre de Rosette Fragment de stèle portant le même texte en trois langues Il s'agit d'un décrit du pharaon Ptolémée V Datant de 196 avant notre ère Cette pierre fut découverte lors de l'expédition de Bonaparte en Égypte La présence d'une version grecque du texte Permit aux égyptologues de commencer à comprendre les hiéroglyphes Jean-François Champollion acquis ainsi la clé de l'écriture égyptienne Ah c'est pas mal ça En tout cas c'est intéressant de dire que cette pierre est un lien avec les assassins Parce que selon certaines rumeurs Le prochain Assassin's Creed Qui ne sortira pas cette année Qui rompt l'annualité Comme ça qu'on dit je crois L'annualité de la série Pourrait se dérouler lors de l'Égypte antique On parle d'après les rumeurs qui circuleraient Ubisoft serait en train de travailler sur une trilogie antique Avec notamment l'Égypte, Rome et la Grèce Les trois grands Trois grands royaumes antiques Royaumes ou empire hein Plutôt dire empire C'est plus juste historiquement parlant Donc voilà Avoir ce petit symbole de l'Égypte qui soit là Pas inintéressant Et ce saut était beaucoup trop Magnifique Je suis ici mon ami Oui je te vois Tu n'as pas besoin de me le dire Les trois parties du frottis N'attendent plus que les traducteurs Je tiens à me rendre utile Arnaud Je pense pouvoir distraire les gardes des Templiers A chaque campement Suivez-moi Nous allons récupérer ces frottis sur le champ Alors je te suis Je lis juste ta notice biographique Même si beaucoup de monde connait Champollion On a tous entendu parler en étant primaire en général Alors Jean-François Champollion Champollion étudia les langues orientales En particulier l'arabe et le persan Au prestigieux collège de France Doué pour les langues Il se lança dans l'apprentissage du copte Ses talents lui valurent être nommé professeur A l'université de Grenoble à 18 ans Ah ouais Quand même Il se pose là Champollion Champollion eut la chance de se procurer Une copie des transcriptions de la pierre de Rosette Et a mis l'idée que ces hiéroglyphes étaient selon les cas des idéogrammes Représentant des concepts ou des phonogrammes des sons Parfum à les déchiffrer Révélant ainsi une page inconnue de l'histoire de l'Egypte Pas mal pas mal Moi je te suis Et tu es un ami des assassins Ah mais j'ai rien fait J'ai pas vu le machin là C'est moi la paix Voilà rangez vos armes Désolé J'ai pas vu la chaîne J'ai pas vu la chaîne Je voulais quand même marcher un peu plus vite C'est très cool Je te laisse distraire Ah puis de merde Fuck la discrétion J'ai envie d'être patient J'ai chaud J'en ai marre Tiens Coup de pied dans mes couilles Ça marche toujours Alors qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé Voilà ce qui a causé ta mort Il est tué pour rien Quoi qui c'est qui me Ça va il est de tension Encore une vraie p'tit coup de pied dans mes couilles Oui alors je suis désolé je suis en polluant Mais ton idée de les attirer Tout ça tu marches trop lentement Moi je J'ai besoin de points de credo aussi Donc bon Les petits assassinats de coup de grâce Comme ça 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 m'importe Mais bénéfique Je vais essayer de la jouer discret C'est me faufiler discrètement C'est que je fasse tout le monde Je vais voir ici une minute Je fais ce que vous voulez Je suis royaliste De quoi m'accusez-vous Hein ? Je ne suis pas un trêve Je réponds à mes questions Mon dieu Tu as l'air d'un royaliste Avec des bourbêtements C'est un stupide accent Ah oui T'en ai un Quand il y a une Magnifique cloche d'alarme Ça serait cool De la De la sabote Bon Je laisse saboter Avant qu'il Il capte Ce que je suis en train de faire Non mais oh Tu m'as touché une fois Tu ne me toucheras pas Une deuxième fois Aïe Vous savez quoi Hop Ça marche très bien Comme technique Regarde Regarde C'est ce qu'il s'appelle Faire le ménage Tiens Bon j'avoue Que ce n'est pas très discret C'est pas du tout Ce que je voulais faire Comme ma proche Mais Je ne vais pas trop Laisser le choix La discrétion En général Ce n'est pas très Mon fort Ce n'est pas trop Mon fort C'est le français Et voilà Je me fais plein de thunes Comme ça Et en plus J'ai récupéré Un deuxième morceau Par contre là Il y a des tireurs Ça j'aime pas Les tireurs sont chiant Non mais sérieusement Sérieusement Le mec il réagit au quart de tour Toi tu meurs Tout de suite Voilà Je ne vois rien La caméra S'il te plaît Chute Aïe Peut-être Prendre un coup de remède Ce ne sera pas de refus Voilà Je ne vois rien La caméra Viens Vas-y viens Ah C'est ce genre d'ennemis Ah je plonge Putain Voila Voilà Je devrais pas avoir trop de mal pour fuir le secteur vu que j'ai tué tout le monde. J'essaie de justifier le fait que je suis pas patient pour un sou et que je rentre dans le tas. Mais j'empoche l'argent ! Ça c'est cool ! Bien 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 ! Non, pas le club. Le café Procope. C'est parti ! C'est parti ! Allez ! Allez ! Mais... J'aime pas quand il ne fait pas comme ça, qu'il monte pas, qu'il veut pas crocheter... Qu'il fait rien de ce que je lui demande au final. Il faut voir comme ça des petites pertes de reconnaissance. J'ai pas sauvé le mec, je l'ai pas sauvé mais je l'ai vengé. Je suis sûr qu'il trouve une certaine satisfaction... Là où il se trouve hein ! Casse-toi et bougez-vous ! Casse-toi et bougez-vous ! Casse-toi et bougez-vous ! Allez, grimpe ! Arnaud ! Non ? Ok, je traverse le mur ! Normal. Tout est normal. Alors, le Café Procope est l'un des plus anciens restaurants de France. Ce fut l'un des premiers cafés où se mêlaient toutes les couches de la société et l'un des lieux où les intellectuels, artistes et activistes modelèrent la culture révolutionnaire. Les alliés de Robespierre doivent s'y retrouver pour échafoter un plan de renversement de l'Assemblée. Trouvez les conspirateurs et éliminez-les. Non, bah c'est pas difficile si tuer des gens. Généralement, je suis pas mal doué à ça. Alors, peut-être pas forcément dans la discrétion, mais... Mais je me démerde. Par contre, lui, il me fasse chier. Ah, mais il est un peu le temps. Ah, putain, ils m'ont tous repéré. Eh, non mais sérieusement. Voilà. Où est-ce que t'es ? Tiens. Bon. Ok. Là, je peux faire un magnifique assassinat. Hop. Il y a bien eu un bruit. Non mais Arnaud. Merci. Il a disparu. Il y a bien eu un bruit. Il y a bien eu un bruit. Ça, c'était plutôt réussi. Même si j'aurais bien voulu sauter directement sur le mec. Ne pars pas ! Je suis toujours content de te voir ! Il y a bien eu un bruit. C'est vrai. là, ça c'est fait, le mec est juste là, là il va sortir, merde, voilà, deux petits coups de lame fantôme, je pensais que le seul tir allait marcher, hop 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 hop, laissez moi partir, et voilà, et voilà, et voilà, j'ai libéré le Faubourg Saint-Germain, ok, c'est cool, ah l'encyclopédie d'Hydro, ça peut être cool, après Champollion d'Hydro, on va bas, hop là, récupérer des portions de l'encyclopédie d'Hydro susceptibles de divulguer des informations sur la confrérie des assassins, Vous avez un exemplaire de l'encyclopédie de D'Hydro ? Il me semble, oui. Parfait, j'aimerais en consulter une partie, celle qui traite des sociétés secrètes. Donnez-moi un instant pour... Au voleur, arrêtez-le ! Et c'est un magnifique jeu d'acteur, magnifique mise en scène. Bien sûr, je suis ironique. Oh, j'en ai rien à foutre ! Putain, mais il va vite, ce con. La, 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 la... Putain, mais il est speed ! Je suis ironique, 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 petit à petit, mais... J'aurais dû aller tout droit. Allez, allez, on va passer par là. Je vais pouvoir couper de là. Putain. Non, mais je cours en rond. Non, mais j'ai rien fait, foutez-moi la paix. Mais qu'est-ce que j'ai fait aux gardes ? Oh, n'espère pas que tu le sens. Je l'ai perdu. Ah, là-bas ! Pas grave, ça. Je l'ai retrouvé ! Mettons pas à cette pauvre fuite ! Je n'ai plus d'embrouillage. Il est là. Viens ici ! Lâche-moi ! Tiens, reviens là ! Mais putain, mais... Eh oh, Sonic, tu reviens là ! Reviens là ! Putain, mais il va vite, ce con. Et quand je le chope ? Ok, je vais le laisser partir. J'ai compris, j'ai compris. Vas-y, disparaît. Et vas-y, disparaît. Vincent, je l'ai perdu. Voilà. Comme ça, je peux choper de façon discrète. Ok, j'ai là-bas. Non, mais sérieusement. D'où est-ce qu'il me repère, là ? D'où est-ce qu'il me repère ? Je vais finir par lui tirer dans le dos. Bon sang, je l'ai perdu. Bon sang, je vais le repérer qu'en étant au-dessus de lui n'y a. Putain, mais quel enculé ! Il va forcément aller sur la gauche, là. Il est où, ce con ? Il est là. Je dirais qu'il va passer par là, près du club. Si je continue comme ça, normalement je vais pouvoir le couper sur sa route. Ok. Ah, il faut repasser au café théâtre. Aïe, mais d'où tu me touches ? Déjà, un, je tue ton pote. Moi aussi. En tant que je me poursuis pour quelque chose. Aïe. Peut-être me tirer dessus. Bon là, j'ai disparu. Oubliez-moi. Voilà, disparition. Réussi. Elle était bien chiante, cette mission. Bien, bien chiante. Ah oui, je vais aller faire cette petite cocarde. Non, mais sérieusement, putain, mais... Oubliez-moi, merde. Éloigne-toi. Il n'y a eu l'endroit où te cacher, vermine. Oh non. Moi, je fais... Oh, je m'en fiche. Ah, ah, tu m'as loupé. Je ne vous laisserai pas t'enfuir. C'est bon, là ? Je suis dans une maison que vous ne pouvez pas atteindre. Vous allez me foutre la paix. Merci. Comment ça va bien faire ? Je vais attendre. Je vais complètement oublier pour remettre un pied par terre. Voilà, maintenant, je n'ai pas allé au sol sans avoir toute la populace qui me court après. Ah, parce que c'est bon. Ça, ça... Ça suffit. Surtout que j'avais... Si, ben si. Je vais dire que je n'ai rien fait. Si, si, j'ai assassiné un mec devant eux. Je suis coupable, mais... Mais, c'était un méchant monsieur. Ça compte. Non ? Ok, magnifique assassinat aérien. Bon, ok, le mec lance toute la pète. Au final, tu meurs comme les autres. Petit coup de remède, ce ne sera pas du luxe. En plus, je n'en récupère un derrière. Tout béneuf. Et 1500 francs. Hop, on va aller faire ce nouveau coffre. Ah, ce nouveau coffre. Cet autre coffre, plutôt. 43 mètres, c'est juste à côté. Il faut sortir de ce petit enclos de maison. Il faut s'en sortir. Je ne peux pas les assassiner. Je ne peux pas les assassiner. Pourquoi ne va-t-il pas boire un putain comme le dos ? Non mais, bordel de merde. Bon, moi, là aussi, celui-ci. C'est là que tu aimerais bien pouvoir les attirer, quoi. Si je le tue depuis là, ça marche. Non, tu ne réagis pas au fait que ton pote est mort. Non mais, sérieusement ? Bon, je n'en ai pas. Crève. Un autre coffre, cette fois gratuit. Non mais là, tu fais du surplace, mec. Alors, cette maison. Bon, il y a une porte déverrouillée. Je ne sais pas ce que c'est celle-ci. C'était juste. Un petit peu jouer avec l'œuf. Vous allez voir, à tous les coups, il va y avoir 10 milliard encore. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Non. Ça va, c'était juste du crush-tage. Ah, on a fait tous les coffres. On a fait tous les coffres du quartier latin. Et on s'attaque aux cocardes, la dernière cocarde de ce quartier. Il nous restera le coffre doré qui donne des récompenses. Les équipements ou ce genre de choses. Et les énigmes de Nostradamus. Ma joie. Mon bonheur. Ce que j'aime par-dessus tout. Ouh, je sens que tu vas être chiant, t'es à voir. Moi, il faut juste monter sur l'arbre là. Non, tu ne veux pas ? Pousse-toi. Voilà. Non, non. Monte en... Enfin, monte en haut. Il monte. Allez ! Bordel, il se fout de ma gueule. Autre technique. On va monter sur le bâtiment et on va sauter directement sur l'arbre. Je ne vois absolument rien. Il fallait bien qu'elle me fasse suer cette dernière cocarde. Voilà. C'est bon, je t'ai eu. Le coffre est juste à côté. Alors, qu'est-ce que tu me donnes ? Ah, d'accord, juste 1000 francs. Un peu la loose. Le cancer. Alors, le cancer que je trouve sur ma soluce. Voilà. Bon, déjà, il faut y aller. Le cancer. Qui se trouve sur cette église, à mon avis. Ah bah, enfin, voyage ici. Merde. Ah, dans le même pas. Pas plus loin. Je suppose que le criminel est mort. Il est là. Sur une église qui durera plus d'un millénaire. Trois aiguilles pointent vers le ciel. La vérité est sur la plus haute. Selle qui est à côté. À mon avis, c'est celle qui est à côté, là. On va essayer. On va essayer. Pire, si c'est pas ça... Je prends la soluce. Et puis, on va directement au point en question. Parce que je n'ai pas envie de me faire chercher. S'il y a tel type de lieu ou pas. Dans le jeu, etc. Quand c'était juste des énigmes. De logique, etc. Je prendrais le temps de réfléchir. De chercher moi-même la solution. Mais là, c'est des énigmes qui demandent plus de connaître par cœur la carte. Est-ce qu'autre chose ? Donc, bon. Ils sont bien gentils. Mais moi, j'ai autre chose à faire que d'apprendre la carte par cœur. Sur le terrain de jeu des riches, construit par la maison des Médicis. Le grand foyer transportera vers le sommet de la société. Foyer des Médicis. Je dirais que c'est le quartier du Luxembourg. Je crois que le truc du Luxembourg aurait été construit par les Médicis. Par des Médicis. Ou en tout cas, en rapport avec les Médicis. Je m'avais fait sur ma soluce. Ouais, c'est ça. C'est au Luxembourg. Donc, c'est à perpète. Voilà aussi pourquoi c'est chiant. Parce que, encore, si c'était la réflexion de lieux proches de l'énigme, ça passe. Mais là, si vous n'avez pas fait le quartier du Luxembourg, comment voulez-vous savoir qu'il y a le jardin du Luxembourg qui est là-bas ? Si vous ne connaissez pas Paris. C'est un peu compliqué. Nous, tu me dis où, toi ? Vous, vous mourez. Lentiment. On coupe par l'intérieur de cette maison. Je voulais faire un saut stylé, mais je me suis foiré totalement. Je suis en train de me perdre dans les petites rues de Paris. Euh... Pfff. Bonjour, messieurs. Mais j'ai rien fait ! Non, mais sérieux ! Oh, je ne me tire pas dessus. Qui était ? Faire chier les honnêtes gens qui rentrent dans le jardin. Vous avez tout fou, sortez, vous. C'est bon, quoi. Je n'ai rien fait, je suis rentré dans le jardin. Il y a eu un meurtre, ici. Oh, mais toi, ta gueule. Quelqu'un a été tué. Appelez la garde. J'ai trouvé un corps. Non, mais c'est la garde qui est morte. Rien n'a appelé la garde. Bon, vu que c'est à l'intérieur. Je suppose qu'il faut s'introduire par une des fenêtres. Je vais trouver un moyen de descendre. Aujourd'hui, je serai... Ici. Je le vois demain, je lui en parlerai. Allez, je suis... Je vais vous montrer que vous n'êtes qu'un coureur de gilet. Là, un escalier. Beaucoup trop luxueux. Et le deuxième petit glyphe. Enfin, le troisième, techniquement. Fontaine de savoir jouer des anges. Dans le jardin de la vie, l'homme a appris le péché. Je dirais la fontaine qui est là. Ouais, c'est ça. C'est par là-bas. De l'autre côté. Ah, bah non. Les portes étaient ouvertes. Peut-être qu'ils vont m'oublier. Vas-y, oublie-moi. Ils m'ont oublié vite. Sous des pieds, les riches cachent leurs secrets. Le cadran solaire compte les jours parmi les verres et les eaux. Est-ce qu'il y a des souterrains ? Peut-être l'un des deux souterrains, là. Quoi ? Quoi ? Oui, c'est un souterrains, mais c'est lequel ? Là où il y a... Près d'une boutique. Celui-là ? Ça, ça me semble plus logique. Ça me semble plus logique. En tout cas, c'est ce que j'ai dit. C'est un des souterrains qui est là. Ah ouais, je crois que c'est ça. Non, je veux pas de ta mission. Tiens. Ai. Ah, tu es là. Yes ! Arnaud, arrête de te prendre des murs. Hop là. Hé, bordel. Non, je ferai toujours pas ta mission. Du moins pas encore. Pas trop de nuages, mais il pleut. J'aime bien les temps comme ça. Jolies couleurs aussi dans le ciel. Pas sûr que je vois les bonnes parce que je suis deltonien, mais ça, c'est un détail. Poussez-vous. Là, on tue, on se casse avant que les gardes arrivent. Pousse-toi. Tard, il tire dans un fou. Allez, 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 allez. On y est presque. On y est presque. Plus que 180 mètres. Poussez-vous. 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 Celui-ci me dure encore un peu. Ils sont en tête, toi. C'est parti ! Pluie et soleil rend vraiment bien, je trouve. De grands esprits visent le ciel. Des hommes du sud regardent au nord, quatre nations cherchent la vérité. Alors là j'en ai aucune idée mon gars. Alors aucune. Donc tu m'excuseras mais là je vais utiliser ma soluce. Dès que je suis revenu à la page. Alors Sagittaire qui est mon signe astrologique. C'est un état et d'autres se fous complètement. Alors c'est par là. C'est sur la tour qui est là. J'ai une erreur. Diffusion. Problème de latence. C'est peut-être le fait... C'est peut-être le fait de... De leur afficher l'image là. J'espère que ça ne va pas bugger pour la rediff. C'est là-haut. Détendu hein ce sauf. Détendu. Et c'est tout là-haut. Où le soleil se lève, le visage de l'école de Robert, les yeux se lèvent vers le ciel depuis un sommet rond. Alors il me dit que c'est la sorbonne, d'accord, c'est à peu près là, qu'en hauteur. Qui est là-bas, sur l'observatoire. Oui, ferme. Voilà encore une fois un exemple de Arnaud. S'il te plaît. Encore une fois un exemple, pour montrer à cap... Oulala ! Le jeu qui est en train de bugger. Encore un exemple, le fait que ces énigmes... Si tu ne sais pas qu'il y a un observatoire, vas-y pour deviner ça. C'est ça le problème. C'est ça le problème des énigmes, c'est qu'il faut connaître vraiment tous les lieux, toutes les cartes, toutes les descriptions. Je suis désolé mais bon, moi je l'ai toutes et je ne retiens pas forcément la moindre des petites informations. Et encore, en plus, je n'y joue pas régulièrement. Donc, à quoi que là, maintenant si, mais... Voilà, Nettie, je l'ai fait sur vraiment un an complet. Je ne sais pas si sur le moment, oui, j'ai retenu la formation. Mais un an plus tard, je suis désolé, mais bon, j'ai d'autres choses à retenir plus importantes. Que ce soit pour mes cours, etc. Donc bon, euh... De se souvenir que machin a construit tel bâtiment... Euh... Un peu compliqué. Alors, je n'imagine pas quelqu'un qui... Qui ne prend pas forcément le temps de lire chaque... Chaque biographie, chaque... Chaque description de lieu... Bah, il galère, hein. Il va galérer, le... Encoreusement qu'il y a les guides, mais c'est ça le problème. Autant si c'est des questions de logique... Parce que là... Même en faisant de la logique... Est-ce que, forcément, l'observatoire apparaît comme une solution... Euh... Une solution... Simple... Et instinctive. Pas vraiment, pas vraiment. Non. Je voulais pas redescendre mon ponte, oui. Mais... Non ! Non ! Non ! On va lancer les portes. Non ! Non ! Donc voilà ! C'est ça le problème, le problème avec les énigmes de Nostradamus C'est clairement ça C'est ça aussi qui fait que j'utilise une solution C'est que c'était de la logique Autre, pas forcément avec les bâtiments Ou sur tel bâtiment, faire un petit jeu d'énigmes, de parcours Ou ce genre de choses comme les tombeaux de Assassin's Creed 2 Pourquoi pas ? Là je les aurais faits de façon tout à fait légite sans Solus Mais là, la Solus Si tu l'as pas, tu trouves pas à vraiment te connaitre Paris par coeur Ou avoir du pif On va aller un peu plus bas C'est bon C'est bon C'est bon Par contre, elle est où précisément cette... Par contre, elle est où précisément cette... Parce que là, je l'entends mais... Au niveau du point de synchronisation. Ah, là-bas. C'était pas elle que j'entendais, j'entendais autre chose, mais c'est bon. Alors, loin du fleuve, les hommes qui observent regardent les étoiles. Je dirais que c'est toujours l'observatoire, mais pas du tout. C'est notre ami du château, où j'ai encore fait preuve, j'ai eu grande discrétion. Descend, 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 bordel de merde. Hop là. Ceux-ci servaient vachement à grand-chose. De toute façon, non, non. Arnaud, Arnaud, stop. Je te déteste quand il fait ça. Je te déteste, ça me rend fou. C'est vraiment psychologiquement fou. C'est vraiment psychologiquement fou. On va un petit peu repasser par les rues, parce qu'il faudrait quelques événements. C'est vrai, il y a une meilleure entrée. Agite ton bâton, mange mon coup d'épée et meurs. Alors là, je ne vais certainement pas la jouer discret pour la récupérer mon symbole de... Je ne sais quoi. Voilà. Je meurs. Toi aussi. Toi, tu es un flingue, tu es dangereux. Donc tu meurs aussi. Voilà. Voilà, ils m'ont même oublié. Ah, je l'entends. Je l'entends, je l'entends. Il est là. Ah, je l'entends, je l'entends, je l'entends. Il est fait chier. Oh, putain, je suis solty. Oh, putain. Je l'ai complètement oublié, le mec, tout en haut. Voilà. Bon voilà quand on en a plus rien à foutre ça va tout de suite plus vite. Oh mon p'tit salaud en haut là, putain ! C'est mal ! Eh là tu vas pas me dire que tu me touches ! Non mais descends pas putain ! Ouais je te tue avant que tu viennes me faire chier. Oh il va se calmer. Fouillez ces potes en espérant qu'ils aient un peu de thunes. Et des remèdes, voilà comme ça, ça c'est cool. Et la dernière énigme du Sagittaire. Et voilà. Bonne chose de faite. Et on a fini le Faubourg Saint Germain. Ça c'est bon. On va pouvoir s'attaquer au gros quartier des Invalides et on s'attaquera à Saint Lambert. Mais d'abord une petite pause de 5 minutes, le temps pour moi de boire un coup. Et de brancher ma tablette avec la soluce des énigmes de Nostradamus. Ça peut être utile. On se retrouve tout de suite. Comme je suis sur la Xbox, je suis obligé d'arrêter la diffusion. Et on reprend dans 5 minutes. A tout de suite. Pour le faire un désormais. Je m'en est homeless, je sens problèmes d'arrêter